Mais hier, la première avirait à la douche froide pour les 80 000 spectateurs venus l'acclamer. Car à 21h, ce n'est pas leur idole qui a pris le micro, mais le manager du chanteur pour cette annonce. C'est la mort de l'âme que nous allons donner cette représentation de ce soir. Il n'est pas possible le technique mort de la fête. Motif, une pluie battante qui compromettait tout effet spéciaux et menaçait de noyer les installations électriques. Mais pour le public, parfois présent ici depuis l'après-midi, noir c'est noir. Pourquoi il n'est pas venu sur scène nous le dire ? On l'aurait compris, je pense. Jojo, tu sais, on t'aime. Tu viens et on te comprend. Là, il est nous déçois. Franchement, il est déçois. On a presque les larmes aux yeux ce soir. Voilà ce qu'on peut dire. On est ici pour faire la fête, pour voir notre idole. Mais pour Johnny, c'était le même dépit. Il a vraiment, avec nous, étudié les possibilités. Il a proposé tout. Il a proposé de faire matinée soirée demain ou matinée soirée dimanche. Mais pour des problèmes de sécurité, c'était impossible de faire se croiser 160 000 personnes. La solution, ce soir et demain, les pelouses devraient pouvoir accueillir, entre remboursement et nouvel achat de billets, les provinciaux principalement. Pour les autres, un concert supplémentaire est envisagé vendredi prochain. Steven Spielberg est à Deauville où il doit présenter... Merci. Merci.